ici je suis présentement sur l'autoroute du nord au niveau de williamsville à quelques mètres du camp de chanaméry à ben comme vous pouvez le voir là bas le deuxième pont piéton de williams vous présentez un travail de civisme que la population est en train de respecter sur cette voie là comme vous pouvez le voir je vous montre la vidéo ces travaux d'embellissement font partie de la foulée verte du banco ici comme ça ils ont fait ça c'est les travaux de la foulée verte du banco et cet embellissement la part de la forêt du banco jusqu'à la baie de cocody jusqu'à la baie de cocody sous le cinquième pont d'habitants maintenant je t'ai dépassé à ce que j'ai remarqué j'ai remarqué les gens par un civisme je ne sais pas ce qu'ils recherchent ils viennent trouver ces barbellés parce que c'est de toute façon dans les faits voici les faits là qui sont là ils viennent trouver ces faits là pour enlever les gravats qu'ils étaient là comme vous pouvez le voir c'est ça c'est un véritable acte de civisme comment on peut tolérer ces gens les trucs les gens qui font un effort pour embellir notre pays et notre capitale mais il y a des gens qui sont là pour saboter ces travaux là vraiment ça me fait tellement mal au coeur que je ne pouvais pas passer sans le filmer maintenant ces gens qui font ce travail là on ne peut pas les attraper parce qu'ils le font au milieu de la nuit j'espère au moins tout le monde dort sinon ils ne peuvent pas de lui faire ça en plein jour regardez bien est-ce que comme ça là c'est pas joli à voir ce qu'ils ont fait là c'est pas joli à voir mais vous venez saboter ça regardez c'est pas joli à voir mais là comment payer rien contre eux voilà ce qu'ils ont trouvé une solution de venir casser les bouquets au dessus vous avez dit ça ils ont cassé les bouquets peut-être que ces personnes qui vont vouloir s'abonner à ces pratiques là les bouquets là vont les blesser vous voyez même ici ils avaient déjà commencé donc maintenant on pèse les bouquets au dessus ils ont assez cassé les bouquets pour protéger mais pas les frais comme on appelle ces gens le comportement là si on attrape ces gens et puis on les met en prison là vous avez dit qu'on met les gens en prison on met les gens en prison mais est-ce que c'est normal est-ce que ça va même là c'est quelque chose de faisable est-ce que ce sont des humains qui le font regardez regardez donc pour protéger ils ont mis leurs bouteilles ils ont cassé leurs bouteilles ils ont cassé leurs bouteilles voilà mais est-ce que c'est pas joli comme ça quand le pays est joli là est-ce que ça ne plait pas à tout le monde vous voyez ici ils sont en train de les couper ils ont dit à commencer ici aussi ils viennent ils coupent les barres de fin vous voyez ça ils coupent les barres de fin et puis ils enlèvent les cailloux ils enlèvent ils enlèvent les drabats ils ne savent pas ce qu'ils ne vont pas avec ils ne savent pas ce qu'ils ne vont pas avec mais comment pardonnez la population a pris le soin c'est pas tout le temps l'Etat qui doit tout faire c'est pas l'Etat qui doit tout faire vous voyez les gens faire cela là c'est une bonne responsabilité vous pouvez même les arrêter je n'ai pas dit de les tabasser ni de les faire du mal mais vous pouvez les arrêter puis les conduire au commissariat voilà on a pris telle façon voilà il est en train de vandaliser le bien public il est en train de vandaliser le bien de tout le monde donc nous on vient vous mettre le remettre à votre disposition pour que la loi soit appliquée donc on s'inscrite vraiment ça me fait tellement mal voilà pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus comme vous le voyez donc pour protéger maintenant le reste ils ont cassé des boucailles comme vous pouvez le voir c'est un boucaille là pour protéger ça c'est pas les boucailles c'est pas beau ça c'est pas joli à voir ça les travaux de la boule du banque il y a des gens qui s'adonnent à des pratiques martabres des pratiques sataniques des pratiques je ne sais comment qualifier pour détruire nos biens ou les efforts qui ont été menés pour embellir notre capitale vous voulez venir détruire ça vraiment signaler les la population prenez vos responsabilités par moment là l'état ne peut pas tout faire même vous qui les voyez là arrêtez les plus conduisent leur poste de police et expliquez là ce qu'ils sont en train de faire c'est parti c'est parti